Musique Coucou tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lue parce que je lis beaucoup, oui oui et donc j'ai tellement de livres dont je dois vous parler que je suis obligée de vous faire plein de vidéos j'ai lues Aujourd'hui on va parler de A la place du coeur, le tome 2 puis Troubles vérités, ensuite ce sera 54 minutes et enfin les 1000 visages de notre histoire On commence avec A la place du coeur, tome 2 donc pour vous resituer un petit peu le tome 1 c'était l'histoire de Com qui est adolescent et qui va tomber amoureux mais 2 jours plus tard 2 jours après cette idylle amoureuse il va y avoir les attentats de Charlie Hebdo et il va vraiment être partagé entre tout cet amour qu'il ressent pour sa petite copine et toute cette tristesse et cette culpabilité du coup qui vient un peu contrebalancer tout ça c'est à dire comment est-ce que je peux ressentir des émotions bonnes quand il se passe des choses aussi horribles, voilà c'était des interrogations vraiment très intéressantes c'est une série qui est assez crue dans le style qui est très très familière, voilà c'est vraiment un style très familier c'était assez étonnant et ce qui m'a beaucoup beaucoup plu dans ce tome 2 c'est que j'ai moins ressenti ce ton familier de la part de l'auteur, de sa plume j'ai trouvé ça encore plus émouvant que le tome 1, j'ai trouvé ça encore plus touchant encore plus juste et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce second tome on y suit comme quelques mois plus tard après tout ce qui a pu se passer dans le tome 1 je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler mais pour ceux qui l'ont lu sachez que ce tome 2 je l'ai encore plus apprécié que le tome 1 vraiment, je vous assure ça a été beaucoup plus poignant à mes yeux et j'ai beaucoup aimé le le déroulé de l'histoire jusqu'à la fin j'ai trouvé ça vraiment bien j'ai eu peur à un moment que l'auteur cède un peu à une sorte de facilité que vous pourrez comprendre si vous lisez ou si vous avez lu le livre mais ce n'est pas le cas donc du coup j'étais contente et vraiment vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci c'était une très très belle histoire une très très belle lecture un moment très très touchant et voilà très très plein de choses je vous le recommande beaucoup et je vous recommande beaucoup cette saga moi j'attends de lire le tome 3 trop impassiemment puis j'ai lu un livre très très particulier j'ai lu Troubles vérités de E. Lockhart qui est l'auteur de Nous les menteurs donc Nous les menteurs vous faites que me dire que je dois le lire donc promis je vais le lire il faut juste que je trouve un moyen de me le procurer mais je vais le lire parce que vous m'en avez tant dit de bien vous mes abonnés que je suis obligée de me lancer voilà mais je me suis dit c'est cool je vais pouvoir me lancer via un autre livre via son tout nouveau livre qui je pense est tout aussi chelou que Nous les menteurs voire plus parce que vraiment Troubles vérités c'est un concept qui est assez dingue mais que j'ai trouvé très bien mené pour tout vous dire au tout début j'étais assez dubitative vraiment pendant la première moitié j'étais je sais pas je sais pas puis finalement j'ai trouvé que c'était vraiment du génie d'avoir réussi à faire ça du début à la fin et pour que vous compreniez mieux c'est l'histoire de deux jeunes filles qui sont amies mais une amitié qui finalement est assez malsaine on s'en rendra compte au fur et à mesure de notre lecture et va mener à pas mal d'excès et ce que j'ai adoré dans ce livre et qui est le principal point fort du livre c'est qu'en fait il est écrit du début je vais y arriver de la fin au début c'est hyper improbable c'est à dire que on commence par le chapitre 18 il me semble si mes souvenirs sont bons oui on commence par le chapitre 18 pour finir par le chapitre 1 incroyable mais j'ai trouvé ça trop bien parce que c'est assez ouf de se dire que l'auteur a réussi à mener le livre de sorte à ce que tout s'enchaîne à l'envers et qu'on arrive quand même à comprendre l'histoire à ressentir du suspense à nous demander ce qui s'est passé en fait c'est hyper impressionnant j'ai adoré j'ai adoré ce principe c'est vraiment un livre qui est limite thriller ça fait un peu peur c'est un peu on ressent beaucoup de suspense le personnage principal est assez spécial justement moi le seul défaut que je pourrais dire c'est qu'au tout début du livre j'étais quand même pas mal perdue parce que entre les prénoms les manies un peu bizarres du personnage principal qui s'appelle Jules bah du coup j'étais un peu perturbée parce qu'elle est vraiment bizarre vous verrez et c'est vrai qu'au tout début on se dit wow il y a trop de détails trop de détails je comprends rien mais finalement une fois qu'on est au milieu on est bien à fond dedans et là on se dit wouh trop bien c'est trop bien je veux savoir ce qui s'est passé je veux savoir ce qui s'est passé et vu qu'on va à l'envers ça tombe bien on retourne vers ce qui s'est passé oui voilà donc moi j'ai trouvé que c'était un concept vraiment génial une expérience de lecture atypique et du coup que je vous recommande parce que voilà c'est à tester je sais pas si vous avez d'autres titres de livres qui sont écrits de la fin au début je ne vais jamais y arriver ça me tente donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je voie ça mais en tout cas dans celui-ci j'ai trouvé que c'était très bien fait bien qu'on soit un peu perdu c'était très bien fait après voilà c'est pas un coup de coeur parce qu'il y a quand même eu des petites choses qui m'ont dérangée dans le livre qui m'ont pas tant passionnée que ça mais l'histoire en elle-même l'intrigue génial génial puis j'ai lu 54 minutes qui est beaucoup moins gai enfin vous me direz aucun livre on est très gai par-ci par-là mais celui-ci est vraiment pas très gai c'est l'histoire d'une fusillade dans un lycée une fusillade qui va durer exactement 54 minutes et c'est très lourd à lire très dur à lire mais en même temps assez nécessaire parce qu'on sait qu'aux Etats-Unis ça arrive contrairement en France heureusement mais pas heureusement parce qu'en vérité ça devrait même pas arriver aux Etats-Unis mais bon si ça arrive aux Etats-Unis c'est quand même à cause de certaines choses style le port d'armes etc qui est autorisé mais en l'occurrence là n'est pas la question la question c'est qu'on va vivre cette fusillade avec des personnages avec plusieurs personnages j'ai beaucoup aimé parce qu'on a plein de points de vue donc de ceux qui sont en plein milieu de l'amphithéâtre où a lieu la fusillade et la prise d'otage des élèves ou d'autres qui sont dans les couloirs en train de se cacher ou d'autres qui sont devant les portes de l'amphithéâtre et qui pourraient peut-être les sauver ou d'autres qui sont à l'extérieur qui ont entendu les coups de feu ou d'autres qui sont chez eux et en même temps on a aussi les réseaux sociaux c'est hyper complet on a tout un tas de points de vue qui nous permettent bah voilà du coup de savoir un petit peu ce que tout le monde pense ce que tout le monde croit et comment ça se passe vraiment donc c'est hyper hyper dur à lire parce que bon voilà il y a quand même pas mal de morts donc quand on lit ça on est... en fait c'est hyper horrible parce que du coup on va suivre ces morts au compte-gouttes on va assister à ces scènes avec les personnages donc on est là on se dit non c'est pas possible non il va pas tirer il va tirer il va pas tirer c'est hyper horrible et le plus intéressant évidemment c'est qu'on a aussi le point de vue de personnes qui sont très proches du tueur parce qu'évidemment c'est un élève du lycée donc qui ont vécu avec lui qui ont vécu des histoires d'amour avec lui qui sont de leur famille donc ça j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup on a ces points de vue des personnes qui vivaient avec lui et qui ne comprennent pas mais en même temps qui comprennent peut-être et voilà c'était hyper intéressant c'est une lecture que j'ai donc beaucoup aimée totalement différente de A-List dans le même style si vous voulez un autre livre sur les fusillades ici on est vraiment au coeur de l'action le style est pas franchement ouf après enfin genre c'est hyper simple hyper linéaire quoi on lit enfin oui c'est logique que ce soit linéaire enfin bref c'est hyper fluide on lit et puis c'est bon quoi disons qu'il n'y a pas enfin voilà j'ai pas été transcendée par l'écriture mais le sujet est important et donc c'est ça le plus important de cette histoire voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé mais moi ça a été dur à lire mais j'ai trouvé ça quand même intéressant et nécessaire et enfin coup de coeur en vue attention 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 les mille visages de notre histoire de Jennifer Niven qui est l'auteur de Tout nos jours parfaits que vous avez presque tous lu ici je le sais vous me le dites tout le temps c'est vous qui m'avez forcé à lire Tout nos jours parfaits sachez-le et donc quand j'ai reçu celui-ci j'étais en mode oui 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 je suis trop contente parce que Tout nos jours parfaits m'avait beaucoup plu bien que ayant été un peu spoilée je ne l'avais pas autant aimé que ce à quoi j'aurais pu voilà penser mais les mille visages de notre histoire ça a été vraiment un énorme coup de coeur j'ai trop trop aimé mais c'est une histoire tellement belle tellement mignonne c'est l'histoire de Libby Groby qui est hyper connue parce que quand elle était même au collège ouais en fait elle est passée aux infos parce que elle est obèse et elle était tellement tellement grosse qu'elle a dû être elle a dû être évacuée par hélicoptère de chez elle où ils ont dû casser les murs et tout enfin pas par hélicoptère enfin bref ils ont dû casser les murs avec une grue et tout parce qu'elle faisait une crise d'angoisse c'est qu'elle devait être emmenée en urgence à l'hôpital donc évidemment une maison qui se fait casser pour pouvoir évacuer quelqu'un ça fait parler les gens et évidemment quand Libby va revenir au lycée des années après cet incident et sachant que du coup tout ça provient de la perte de sa mère quelques années avant son évacuation et bien évidemment ça va pas être facile parce que certaines personnes vont se souvenir d'elle que Libby n'a pas minci qu'elle s'en fout complet parce que Libby elle s'en fiche de son poids elle s'en fiche de son corps elle s'aime comme elle est et c'est ça qui est beau aussi mais évidemment les gens ne sont pas de cet avis parce que les gens sont ne disons pas le mot mais nous le pensons tous très fort et Jack Jack c'est un autre personnage que tout le monde croit connaître que tout le monde aime que tout le monde apprécie c'est le mec sympa beau gosse tout ça qui sort avec une fille trop belle tout ça mais Jack en fait il a un secret très 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 important qui fait qu'il a une vie quand même qui est pas si facile que ça même si les gens ne pensent enfin ne peuvent même pas l'imaginer ils vont se rencontrer ces deux là évidemment me direz vous mais ce n'est pas qu'une romance c'est vraiment tout un livre humain sur l'adolescence sur la tolérance sur sur plein de choses hyper importantes à mes yeux que j'ai beaucoup apprécié que j'ai été vraiment transportée par l'histoire par ces jolies citations de Jennifer Niven par tous ces beaux mots que peuvent échanger les personnages par ces péripéties par ces actions et vraiment c'est un livre qui est aussi bien que tout le monde parfait même mieux à mes yeux et du coup je vous le recommande vivement 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 j'espère que vous l'avez déjà lu et si ce n'est pas le cas enfoncé voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé moi en tout cas je suis contente de vous conseiller ces livres qui sont plutôt pas mal n'est ce pas et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo je vous fais plein de bisous et je vous dis je vous souhaite de belles lectures et je vous remercie je vous remercie je vous remercie